Bienvenue dans ce nouvel épisode de Cours et Précis, consacré aujourd'hui au flash dans le studio. Vous rêvez peut-être de tourner un jour dans un studio, ou vous souhaitez installer un petit studio chez vous ? Dans ce cas, il y a certaines choses que vous devez savoir. Nous allons parler brièvement de votre lumière, de votre arrière-plan, des raccords et de votre sujet. Commençons par l'arrière-plan. Dans un studio, on rencontre toutes sortes d'arrière-plans. Il peut s'agir de papier, de toile de fond, de rouleau, pliable ou en vinyle. Et comme l'arrière-plan peut souvent occuper une grande partie de votre photo finale, il est crucial d'en tenir compte. Utilisez un arrière-plan neutre ou un motif pour donner de la texture à votre photo. Et un arrière-plan blanc, qui bien sûr ne restera blanc que si vous placez un flash dessus. Si vous ne le faites pas, il deviendra vite gris, voire gris foncé dans votre photo. Si vous allez dans un studio qui n'est pas le vôtre, prenez vos dispositions à l'avance. Votre modèle porte-t-il des talons ou travaille-t-il avec de l'eau ? Une feuille de papier de ce type se déchire facilement. Alors n'hésitez pas à prendre des dispositions claires. Il en va de même pour tout le reste du matériel, bien entendu. De plus, dans un studio, vous trouverez souvent une gamme de façonneurs de lumière et de flash déjà installés. Très pratique ! Mais bien sûr, tout cet équipement devra ensuite communiquer sans problème avec votre appareil photo. Veillez donc à vous munir de l'émetteur et du récepteur, ou du câble de synchronisation adapté à l'ensemble présent. Vérifiez si votre salle est compatible avec la broche centrale ou la connexion de sortie. Certains modèles Canon d'entrée de gamme, par exemple, n'en sont pas équipés. Vérifiez également si votre connexion est radiocommandée. Ou peut-être est-il préférable de se brancher sur un quart de pouce ou un mini-jack. Et bien sûr, vous ne devez contrôler qu'un seul flash à la fois. Et si celui-ci s'éteint, les autres clignoteront davantage grâce à ce capteur optique. Tout est raccordé ? Prêt à vous lancer ? Ah oui, le modèle ! Concluez des accords clairs sur le matériel que vous allez utiliser. Mais concluez également des accords clairs avec votre modèle. La règle, c'est de ne pas toucher le modèle, à moins d'en avoir explicitement demandé ou obtenu l'autorisation, par exemple pour placer correctement un bras ou une jambe. Ou pour ajuster un vêtement. Faites attention à ne pas être perçu comme un photographe mal intentionné. Respectez-vous mutuellement l'un et l'autre. Maintenant, les décors. Une partie qui peut sembler effrayante au premier abord est en fait assez facile tant que vous le décomposez en morceaux. Ainsi, l'ISO peut être ramené à 100, à moins que vous ne souhaitiez faire autrement pour des raisons créatives. Nous allons utiliser le flash, donc votre balance des blancs peut être activée tout de suite aussi, à 5500 ou 5600 Kelvin. Pour votre vitesse d'obturation, commencez à 1 cent vingt-cinquième de seconde. Dans un studio, vous avez de la lumière à votre disposition. Vraiment beaucoup de lumière. Pour l'ouverture du diaphragme, vous avez la liberté de choisir le point idéal de votre objectif. Vous disposez d'une totale liberté créative quant à la profondeur de champ que vous souhaitez, car il y a de toute façon beaucoup de lumière. Prenons l'exemple d'un 5,6. La tête de votre sujet sera donc à peu près nette d'avant en arrière, et votre arrière-plan sera toujours flou. Il ne nous reste plus qu'à régler nos flashs, et pour cela, le posemètre est vraiment très utile. Dans le posemètre, vous indiquez que vous allez utiliser un flash et quelle est la valeur ISO. Vous le dirigez ensuite vers le flash et vous appuyez, ce qui vous permet de lire une valeur F. Vous pouvez alors régler votre diaphragme sur cette valeur F, ce qui est une option. Mais nous avions déjà choisi notre diaphragme en fonction de la prise de vue. Vous pouvez soit régler votre appareil photo sur le diaphragme affiché, soit régler vos flashs plus ou moins forts en fonction de vos besoins. Et si vous voulez, disons, un degré de lumière supplémentaire, vous pouvez augmenter le diaphragme de trois crans ou augmenter le flash de trois crans. Dans les deux cas, vous obtiendrez la même exposition. Et maintenant, la loi du carré inverse. Tout comme le son, la lumière est soumise à la loi du carré inverse. Qu'est-ce que cela signifie ? Doubler la distance du flash ici et votre sujet bénéficiera de quatre fois moins de lumière. Placez ce flash deux fois plus près et vous aurez quatre fois plus de lumière sur votre sujet. Si vous déplacez une softbox, examinez attentivement cette distance. Vous saurez alors comment régler l'intensité du flash. Et grâce à la lampe pilote, vous disposerez d'un aperçu de la lumière qui va produire le flash sur notre sujet. Les différentes formes de lumière, c'est un monde en soi. La softbox, la bande, le dipocta, le parapluie, le bol de beauté, il faut donc apprendre à tous les connaître. Et c'est en les utilisant vous-même que vous apprendrez s'ils sont faits pour vous ou pas du tout. Voilà, vous êtes maintenant prêt, je l'espère, à entrer dans le studio et commencer vos expérimentations. Vous pouvez donc vous entraîner avec un éclairage simple, double ou triple, clamshell, high key, low key, tout ce que vous voulez. Mais c'est à vous de pratiquer et d'acquérir de l'expérience. Personne d'autre ne peut le faire à votre place. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il y a toujours plus à dire et nous allons le faire. Alors abonnez-vous. Nous espérons que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté quelque chose. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. On se voit à la prochaine vidéo.